Bonjour, ici John pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film At Any Price en formant DVD. Ce film met en vedette Dennis Quaid, Zach Efron, Kim Dickens, Heather Graham ainsi que Clancy Brown. Le film est réalisé par Ramen Barani et distribué par Sony Pictures Classic. Henry Whipple fait partie des fermiers les plus importants de sa région, son entreprise agricole et une histoire de famille. Ayant hérité lui-même la ferme par son père, il souhaite à son tour la transmettre à son fils Dean. Le seul problème, c'est que son fils rêve d'une autre vie, il veut devenir coureur automobile professionnel. Il a d'ailleurs déjà beaucoup de talent, si bien que de gros joueurs de l'industrie automobile s'intéressent à lui. Malheureusement, leur petit monde va bousculer lorsque Henry fera l'objet d'une enquête qui pourrait anéantir complètement leur vie. On nous décrit ici dans ce film le monde de l'agriculture hautement technologique, mais également très réglementé. Un aspect que j'ai grandement apprécié de la part du réalisateur Ramen Barani, qui montre sous un nouveau jour le milieu agricole, car pour plusieurs d'entre nous, le milieu agricole est encore un endroit où les hommes se promènent en salopettes sur de vieux tracteurs crasseux et labourent leur champ à longueur de journée. Ça fait un petit moment, malheureusement, que le monde de l'agriculture a changé, mais personne ne s'en rend compte. Et le réalisateur nous présente sous un nouveau jour le nouveau monde agricole avec brio. Il nous présente un milieu agricole sans stéréotypes ni clichés. Il nous décrit les agriculteurs et montrait au grand jour comme de véritables hommes d'affaires, qui chèrent des entreprises de plusieurs millions de dollars. Mais paradoxalement, ils sont encore très vieux-jeux et orientés vers la famille, ainsi que les apparences, où les vieilles habitudes et traditions se battent contre la modernité. C'est entre autres le cas d'Henri, qui est joué par Dennis Quaid, car ce film traite également de la relation père-fils. Au début, les deux sont complètement opposés l'un l'autre. L'enfant est très rêveur alors que l'adulte est conservateur, mais à mesure que l'on avance dans l'intrigue, on assiste à un certain rapprochement entre les deux. Toutefois, c'est avec l'arrivée d'un événement tragique que la relation va atteindre le summum. En tant que telle, la relation entre les deux personnages est moins complexe dans d'autres films du genre, mais malgré ce petit bémol, je dois avouer que j'ai quand même apprécié comment le réalisateur aborde le sujet. C'est tendu et souvent très émotif. Il s'agit d'un beau mélange qui capte l'attention du spectateur. Je voudrais également mentionner que cette relation père-fils prend une place importante dans le film et fait de l'ombre à d'autres relations, comme celle entre le père, la maîtresse et son fils, ou encore le père et son rival. C'est comme si des scènes avaient été coupées au montage ou s'il manquait simplement un petit quelque chose nous empêchant de bien comprendre l'univers dans lequel évoluent les personnages. J'aimerais aussi ajouter que les scènes de course sont bien réalisées, même si elles ne sont pas aussi époustouflantes que d'autres productions ayant un plus gros budget, mais elles restent quand même plus qu'acceptables compte tenu du budget de ce film. J'aimerais souligner que le jeu des acteurs est convaincant et joué avec brio. J'ai assez bien aimé le jeu de Dennis Quaid. On a moins l'habitude de le voir dans le genre de rôle, mais je dois avouer que j'ai été assez surpris par sa prestation. Il nous offre une performance honnête, originale, qui s'éloigne du cliché du gros fermier vulgaire auquel on aurait pu s'attendre. Pour sa part, Zac Efron, on ne se le cachera pas à moins la tête de l'emploi, mais il réussit rapidement à prendre sa place dans l'intrigue et nous convainc même qu'aucun autre acteur n'aurait pu bien jouer le rôle autant que lui. Les trames sonores de ce film sont offertes uniquement en anglais 5.1 Dolby Digital avec des sous-titres en anglais et en français. La qualité de l'image de ce film est époustouflante pour un format DVD. Au bout de quelques minutes, on se croit même en train de visionner un Blu-ray. La couleur est claire, vive et l'image est d'une clarté incroyable. Bref, c'est un délice pour les yeux. On nous offre des special features, notamment un commentaire avec le réalisateur Ramen Barani, ainsi que des questions et réponses du film Toronto International Festival. Donc, avec ce film, on a droit à un long métranche plutôt rafraîchissant doté d'une belle histoire interprétée par des comédiens superbes. C'est seulement dommage que le film ne laisse pas une toute petite place d'ouverture à certains autres personnages secondaires. On aurait ainsi eu le droit à un film encore plus riche et plus complexe. Ce film, tant qu'à moi, vous assurera une soirée cinéma des plus réussies. Merci, c'était John pour actualité-dvd.com et je vous souhaite un bon visionnement. Merci. 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 Merci.